L'amitié est souvent le berceau de grandes aventures artistiques. Depuis plus de dix ans, Jean-Louis et moi partageons des passions communes, la photo, le dessin, la peinture et même les nouvelles technologies. J'admirais son expertise et son ouverture d'esprit exceptionnelle. Même vision de l'art et même regard sur le monde. C'est pourquoi, en 2022, nous avons décidé d'un projet commun mêlant la vie et l'œuvre de Jean-Louis, artiste complet et touche à tout. Cependant, le destin réserve parfois des épreuves inattendues et le 3 juin 2023, à 91 ans, Jean-Louis nous a quittés définitivement. Ces derniers témoignages spontanés, capturés au fil de nos rencontres, sont devenus encore plus précieux. Plus que jamais, honorer sa mémoire et son œuvre s'est imposé comme une évidence. Enfin, ce documentaire est aussi le reflet de notre amitié, de notre relation de confiance et de l'influence durable que mon ami Jean-Louis a laissé dans ma vie, humainement et artistiquement. Le géant Atlas, la maquette est là. Pour compléter la série des tatoués. La peinture, c'est là-dedans que ça se passe. Depuis 4 ans, je fais de la peinture à l'huile parce qu'avant, précédemment, je peignais sur de l'inox. Là aussi, pour des raisons écolo, la peinture cellulosique, à base plus ou moins d'acétone, a été interdite d'utilisation pour la protection des badés. On devine un peu, déjà, la découpe du panneau. Là, ici, ça ira, ça tombera ici. Je pense que ça ne va pas. Pour la tête, ici, je le découperai à la scie sauteuse, comme ça, pour suivre la tête. Et le dessin sera remporté sur le panneau, après qu'il soit collé, et il sera remporté avec le carroyage. On fait des petits carreaux, comme ça, sur l'esquisse, et on reporte à l'échelle sur le panneau, et on redessine toute la peinture. Dans ce documentaire, de façon privilégiée, tel un conteur des couleurs, Jean-Louis a choisi de se dévoiler avec sagesse et modestie. Il nous ouvre les portes de son passé, de ses inspirations, de ses passions et de ses émotions. C'est cette vie jalonnée de rencontres et d'échanges qu'ensemble, assis dans son jardin, nous allons partager. Parmi ces dernières toiles, on le découvre tel qu'il est, un artiste passionné et audacieux dont le génie créatif nous emporte vers des horizons insoupçonnés et surprenants. Bienvenue donc dans l'intimité de cet artiste hors du commun et si attachant. Alors, on a vu la préparation du panneau dans l'atelier. Alors, le panneau, c'est un panneau entreplaqué qui est entoilé et puis après, on applique du gesso. Le gesso, c'est la préparation spéciale pour peindre. Comme je peins assez lisse, je pense la toile et pour éviter tous les grumelots et les grains. Je préfère avoir des couches fines pour que la couleur ait le moins d'épaisseur possible. Parce que c'est un peu gênant dans ce genre de choses d'avoir des reliefs. La peau est lisse quand on est tatoué. Alors, donc, c'est un tatouage un petit peu fantaisiste, bien sûr, parce que je vois difficilement quelqu'un sur la plage avec un tel tatouage. Mais enfin, on n'arrête plus le progrès, on peut faire ce qu'on veut. Alors, pourquoi maintenant le tableau est découpé comme ça ? Parce que j'ai horreur des cadres dorés. Parce que les cadres dorés, ça me fait penser à des tableaux qui sont grands comme ça et qui ont un cadre grand comme ça. Ce qui fait qu'on est ébloui par le cadre et l'or, mais on ne voit pas le tableau. Tandis que là, on a tout le tableau pour soi. Vu la dimension en plus, il s'impose un petit peu dans le format. Et puis, pour faire un peu fantaisiste et pour faire un peu icône, j'ai mis des espèces de boules comme ça dessus. C'est pour, bon, ça n'ajoute rien au tableau, mais enfin, bon, ça m'a amusé de faire ça. Voilà. Alors, maintenant, c'est le troisième ou quatrième tableau que j'ai peint de tatouer. On peut passer au précédent. Alors, le tableau précédent, c'est aussi un tatoué. Il est aussi découpé. Et là, le tatouage est beaucoup plus violent. Le type, il a du courage à se faire faire ça. Parce que là aussi, moi, je me suis laissé remarqué par plein d'allusions. Les mains au-dessus du cœur et au-dessus des poumons. Et la gorge, je l'ai un peu prise. Bon, je me suis laissé aller là, aux allusions. des nuages, des plumes, des trucs. Et puis, des mains qui en serrent le type, là, à droite et à gauche, ils le maintiennent. Pourquoi ? Enfin, c'est la main bleue. Voilà. Et puis, sur le ventre, je lui ai fait tout un tourbillon, un tourbillon de... Je suppose qu'il a eu une mauvaise digestion. Je lui ai fait un éclair dans le ventre qui aboutit à un boulon. C'est peut-être un mécanicien, d'ailleurs, pour avoir ça. J'étais parti là-dedans. J'ai un peu déliré avec celui-ci. Dans le précédent, dans celui-ci, il est plus calme. Voilà. Mais celui-là, je vois qu'en le revoyant, parce qu'il était accroché ailleurs, et donc, quand je le revois, je dis, mince, j'ai fait un peu fort, quand même. Mais enfin, les couleurs sont plus pétantes. C'est la même technique. C'est lisse, comme ça, aussi. Je ne le regrette pas. Et je n'ai pas envie de le retoucher. Tandis que celui-ci, j'ai envie tout de même de le retoucher un peu. On verra ça plus tard. Voilà. En plus. Tu m'as pris un petit peu au dépourvu, parce que je n'ai rien préparé du tout. Tu vois ? Si je commence à raconter ma vie, il y en a pour un grand moment. j'ai travaillé, etc., parce que j'ai très mauvais en tout. Très, très mauvais en tout. Donc, c'était le cancres excellent. Et ma mère m'avait mis au lycée en pension, parce que ma mère, bien à son âme, mais je ne pense pas qu'elle avait un sentiment finial vis-à-vis de moi, tu vois. Je pense. Elle m'a toujours mis en pension quelque part. J'ai des vieilles dames, des trucs comme ça. Alors, donc, puis on est... Ça t'a pas occupé de toi ? Oh, pas du tout. C'est peut-être ma grand-mère qui s'est occupé de moi. Et puis, il y a eu la guerre, aussi. Tu ne peux pas imaginer ce que c'était que la guerre à partir de 1939 jusqu'à 45, 46, tu vois. Et puis, la disparition de mon père, qui a disparu en 1941. Donc, les débuts du dessin, les débuts du dessin, c'était... Heureusement, on m'avait mis dans un lycée technique. Et c'était la catastrophe finale. Et j'avais appris au lycée technique qu'il y avait des équivalences avec le lycée... Un lycée... Ça se passe à Sens. Ça se passe... Alors, donc, j'ai été m'inscrire au lycée. J'ai été culotté, hein ? Je disais, je vais aller voir le proviseur. Je dis, ben, voilà, je voudrais m'inscrire au lycée. Alors, il m'a dit, mais vos parents... Oh, ben, je dis, mes parents, ils sont à Paris. Ah bon ? Alors, donc, au lycée, j'étais aussi mauvais, sauf en dessin. Et c'est le professeur de dessin qui m'a dit, oh, ben, écoutez, vous devriez aller à l'école, soit au Beaux-Arts, soit à l'école des arts appliqués. Maintenant, c'est plus l'école des arts appliqués, je m'en rappelle plus que mon canon s'apporte. C'est... Alors, je me suis inscrit aux arts appliqués. Et aux arts appliqués, ben, j'ai été admis. J'avais tout de même quelques talents. Et puis, je suis resté deux ans, oui, trois ans. Je n'ai pas terminé la troisième année. parce qu'il y a un de mes copains dont les parents avaient une entreprise de confection et ils avaient besoin de quelqu'un qui dessine et qui fasse les présentations du modèle. Alors, donc, je quitte l'école des arts appliqués sans diplôme et je bosse dans cette boîte de confection qui... Je suis resté trois ou quatre ans chez eux. Et puis, à 19 ans, je me suis dit mais bientôt, il y aura le service militaire. Ah, merde ! Mon père était marin, mon grand-père marin, tous mes oncles étaient marins. Je dis, au lieu d'être dans la bif et dans l'infanterie, je m'engage dans la marine et je me suis engagé dans la marine par prudence, j'ai pris trois ans. Bon, alors, j'ai fait trois ans, etc. Pendant cette période dont je suis allé sur un croiseur, etc., etc., j'ai eu une vie beaucoup plus agréable que dans l'infanterie. Et donc, pendant cette période où je m'occupais du téléphone, je m'occupais des haut-parleurs, j'étais aussi projectionniste, etc. Et à bord, il y avait un amiral. L'amiral avait son photographe. Le photographe en question, qui était assistant metteur en scène, est venu me voir en me disant « Ah, ben, moi, je suis dans le cinéma, etc. » Bon, on a sympathisé. C'est un copain que j'ai toujours gardé depuis 60 ans. Alors, ce copain et moi-même, moi, je pars, je quitte mon temps de marine et puis, on s'était échangé nos adresses avec ce copain. Lui, il était resté à bord. Moi, je rentre dans une société de téléphone et puis, un jour, je reçois un coup de fil ou une brille, je ne me rappelais plus. Ce copain, qui était lui, qui avait fini son temps dans la marine, il m'a dit « Oh, écoute, ça me rendait plaisir de te revoir. Viens donc chez moi. J'habite chez une copine. » Alors, j'ai dit « Ah, ben oui, bien sûr. » Alors, sa copine nous a minés, etc. et il habitait au sixième. Alors, donc, le dîner se termine et puis, voilà, Tipa, que, moi, je reste avec la copine et lui, monte au sixième. Et ça a commencé comme ça. j'ai continué à travailler et puis, un jour, Françoise, puisque Françoise c'est son nom, m'a dit « Écoute, parce que je continue à peindre, etc. » Elle m'a dit « Tu as du talent, etc. Tu peins, etc. Tu devrais. Écoute, on va faire un truc. Pour l'instant, tu ne gagnes pas beaucoup. Je suis sûr que tu gagnes beaucoup plus avec la peinture. Donc, je quitte la société de téléphone et je me suis mis à la peinture. J'ai d'abord travaillé pour voir un peu le milieu dans une ville de rivale, rue du Palais Bourgourg, c'était, chez un monsieur qui s'appelait Monsieur Rubén. C'était Monsieur Charbon, etc. Et puis, il m'a poussé à faire des tableaux, etc. Il m'en a exposé à quelques-uns dans sa galerie. Après, ma foi, j'ai exposé dans tous les salons possibles, imaginables, à Paris. Chaque année, il y avait Grands et Jeunes d'Aujourd'hui, il y avait plein de... À l'époque, c'était beaucoup plus facile pour se faire connaître dans les grandes expositions que maintenant. Et moi, d'a priori, moi, donc... un jour, il y a une galerie qui m'a repéré. Et puis, c'était... Cérès Franco. Cérès Franco avait une galerie en quelque part. Et j'ai exposé les premières expositions chez Cérès Franco. Et après, j'ai rencontré Serge Fauchereau. Et Serge Fauchereau m'a aiguillé la galerie rue Bonaparte. C'était la galerie 1902. Et avec la galerie 1902. Entre-temps, moi, j'avais évolué. Je ne peignais plus sur toile. Je peignais sur la toile inox et à l'aérographe. C'est tout du tout. et technique tout à fait différente. Donc, j'ai appris à un peu manier l'inox et puis aussi à manier la peinture de voiture. à l'inox à l'inox à l'inox ... 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